– Mais avant Léonard de Vinci, Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe, on va parler ce matin de Gabriel Attal évidemment, mais d'abord ces révélations de l'hebdomadaire. Elle, c'est tout chaud, ça vient de sortir. – Oui, le psychanalyste Gérard Miller est accusé de viol et d'agression sexuelle sous hypnose. Les faits remontraient aux années 90. La journaliste et autrice Muriel Cousin témoigne dans l'hebdomadaire. À l'époque, elle a 23 ans et elle accuse donc le psy le plus célèbre du PAF d'avoir transformé une séance d'hypnose en agression sexuelle. Par la suite, Muriel Cousin racontera l'épisode à son entourage. Mais il ne m'est pas venu à l'esprit de porter plainte. À l'époque, ça ne se faisait pas, raconte-t-elle. Son ex-mari, le père de sa fille, l'humoriste Stéphane Guillon, se souvient. Muriel m'en a parlé dès le début de notre relation. Voilà une affaire dont vous n'avez probablement pas fini d'entendre parler. C'est donc à lire dans Elle qui sort ce jour. Alors Olivier, comment les journaux ont-ils trouvé Gabriel Attalière ? Eh bien d'abord, beaucoup ne l'ont pas trouvé. Ce que je veux dire, c'est que le discours de notre jeune Premier ministre est loin de faire la une de toute la presse régionale qui préfère s'intéresser en priorité encore aujourd'hui à la colère des agriculteurs. Des paysans pas vraiment convaincus par le discours du chef du gouvernement d'ailleurs. Face à la colère agricole, son discours était inaudible, explique les quotidiens du groupe Ebra, qui couvre toute la moitié est de la France. Depuis l'île de beauté, Corse matin annonce que la colère agricole gagne la Corse, tandis qu'à Lille, la Voix du Nord annonce qu'après des actions locales, les agriculteurs s'apprêtent à prendre la route de la capitale. Alors une fois cela dit, la presse commente évidemment la prestation du Premier ministre. Et première constatation, le virage conservateur se confirme. A la une de Ouest France, Stéphane Vernet estime que les mesures avancées par Gabriel Attal ne peuvent pas déplaire à la droite. Oui, c'était « à droite toute » écrit même Olivier Auguste, le directeur adjoint de la rédaction du Parisien. Le chemin parcouru du « en même temps » de 2017 au « à droite toute » de ce mardi montre que pour Emmanuel Macron, c'est ce chemin qu'il faut occuper pour réussir sa fin de mandat. Dans les échos, Jean-Francis Pécresse n'en a d'ailleurs pas cru ses oreilles et se félicite de ce vent libéral qui a soufflé hier à l'Assemblée. Autre signe de cette inclinaison à droite, la morgue de la presse de gauche. Attal à fond sur la file de droite. Titre libération dans l'humanité, Maurice Leric n'est même pas déçu parce que dit-il, il n'attendait rien de son discours. Mais on a eu la confirmation de l'orientation très à droite de ce gouvernement. Alors fort de ce constat, on se dit que le Figaro doit triompher ce matin ? Eh bien pas du tout. Souveraineté, autorité, simplification, c'est vrai que les mots saupoudrés pouvaient être agréables à l'acteur de droite, reconnaît Vincent Trémolet de Villers dans son édito. Mais il ne parvenait pas à relever la saveur d'un plat interchangeable, poursuit-il. Contraint par un bilan présidentiel qu'il allouait plus que de raison, le Premier ministre n'a pas fait de cet exercice celui de sa métamorphose. L'audace attendra. A tous ceux qui s'interrogeaient sur ces marges de manœuvre par rapport au président de la République, Gabriel Attal a donné la réponse. Aucune, estime aussi Nicolas Béthoud dans l'opinion, si ce n'est en tirant plus à droite. Le cap est donc clair. C'est sur les terres des Républicains qu'il va chercher des voies. Et c'est au-delà de cette droite que se situe son principal adversaire. « Le Rassemblement national, seul parti ciblé et pilonné par le Premier ministre », écrit encore Béthoud. Et la conclusion sur le sujet, nous la donnerons à ce sondage du Figaro Magazine, rendu public ce matin. Pour la première fois, Marine Le Pen est considérée comme la personnalité politique ayant le plus d'avenir. 40% des Français misent sur elle. Preuve supplémentaire, écrit l'hebdomadaire, de l'installation du RN dans le paysage politique français. On passe à un autre sondage. Et celui-là fera beaucoup moins plaisir à la patronne du RN qui milite ou militait pour une sortie de l'Europe. Aujourd'hui, seuls 22% des Britanniques estiment que le Brexit a eu un effet positif pour leur pays. Quatre ans, jour pour jour, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, les Anglais déchantent, racontent Arnaud de Lagrange, du Figaro. Confirmation dans les échos où l'on apprend que la City a perdu des centaines de firmes depuis le Brexit. Mais on va terminer sur une note positive, enfin c'est peut-être quand même à voir. Dans la croix, vous apprendrez qu'Elon Musk avance à grands pas vers son rêve transhumanisme, homme-machine. Sa société Neuralink vient de poser son premier implant cérébral sur un patient pour augmenter la puissance de son cerveau. Elon Musk a déjà évoqué la possibilité d'envoyer des SMS directement depuis son cerveau, sans perdre le temps de les taper sur son téléphone. Incroyable. Plus fondamentalement, cette technologie pourrait rendre la mobilité à des paralysés et la vue à des aveugles. En fait, explique Méline Lepriol, il s'agit à terme de permettre aux humains de fusionner leurs esprits avec des ordinateurs. Très honnêtement, je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est le début d'un long cauchemar. On verra ça, on jugera sur pièce. Je vous ferai le cobaye pour nous Olivier Delagarde. Avec grand plaisir. Parfois les ordi du bureau déjà bug beaucoup.